Salut à tous et bien sur MagicRNFR, comment ça va vous ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour U-Wide Control, le classique, vous nous l'avez demandé on vous en avait parlé, ça allait arriver tranquillou bilou, et le voici le voici, le voilà, qui a aussi d'ailleurs fait, enfin qui fait régulièrement des perfs notamment 4ème, au gros tournoi de 511 joueurs à Chicago sur l'open, donc pas mal pas mal du tout sur U-Wide Control à base de popopopo, et de on tue à la vagabonde, et rien d'autre et au Madland, on tue vraiment à la cool avec ça, il n'y a même pas le petit Esgrim main deck, il y en a qui le jouent main deck, là il est en side et ça régale, ça régale, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un des contrôles vraiment, classico contrôle, dans le metagame standard, donc ça fait plaisir et ce qui fait plaisir, c'est le pouce bleu anticipation de confiance, parce que ça, ça régale tout le monde vous, nous, Youtube, tout le monde est régalé et les sponsors sont aussi régalés, grâce au code ValetPL2024 sur la boutique Play by MagicBazaar ça vous donne 50% de points de qualité supplémentaire ça nous soutient, ça fait plaisir et merci Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description si vous cliquez et vous faites vos petits achats Ultimate Guard en passant par ce lien, ça nous soutient merci beaucoup ! Merci beaucoup j'en profite aussi pour faire une petite pub par rapport à Voct, on est en live 4 fois par semaine, le dimanche, le lundi le mercredi et le jeudi sur Voct, pour faire bien des petites ventes, des petits box breaks, que ce soit sur du Magic ou sur du MultiTCG, si jamais vous voulez nous soutenir et découvrir la belle carte sur Voct passer un bon moment, un live d'animation même ne serait-ce que sans acheter venir discuter, échanger, c'est comme des lives sur Twitch finalement, et bien il y a le lien dans la description et le 8 mars on sera en live exceptionnellement le vendredi soir pour la sortie de Fallout, donc on vous attend nombreux le 8 mars Exact, quel plaisir, quel délice Sodec, qu'est-ce qu'il fait ? Il contre Fini les mensonges, ça contre un moins qu'il paye 3, ça exile Protocole de perturbation, ça contre un sort ciblé et ça coûte 3 si on peut pas engager un artefact, mais on peut engager les artefacts puisqu'on a Déduire qui nous fait enquêter et piocher et du coup faire un petit indice qu'on peut engager, paye plus pour le protocole Gestion, sortie explosive, marche de la lumière, fantasmagorique, confinement temporaire, dépopulation, fin du soleil, on race, on tue, on exile, on fait tout Impératrice, ça gère et ça fait des bloqueurs et ça fait un kill potentiellement et déluge de réminiscence, ça fait un maximum de value, comment comptes-tu ? Donc on a les Impératrices et on a aussi ils sont 4 mouillages tourmentés, qui vous mettent des petits points qui font aussi des tokens cartes qui peuvent servir à protocole, même si généralement c'est un peu late quand tu utilises tes mouillages, mais ça marche comment on ne meurt pas sur les manlands ? 4 champs de ruines, plein de terrain un petit peu de value en plus avec les nouveautés archématiculeuses, et c'est bingo en fait c'est juste bingo En termes de positionnement, ce deck est de plus en plus populaire et on le voit de plus en plus dans les tops de tournois, moi je suis quand même très interrogé sur le fait qu'en standard on soit capable de jouer UI Control Strict alors que dans le format il y a Duresse, Liliana, Bat enfin tout le plan Noir Midrange Disruptif Caverne des âmes 5 Serrand, Patraxa En fait, j'ai envie de jouer ce deck et de faire la vidéo avec vous pour comprendre comment ce deck là peut gagner en fonction des possibilités de metagame qu'on a on a des decks tempo, je veux dire ne serait-ce que des decks Schooner avec Drop 1, Sirène Kikro et compagnie, c'est texturellement parlant favorable à des decks UI Control toute la base noire j'en ai parlé Liliana et tout, comment ce deck là il fait pour être aussi populaire avec le nombre d'armes anti-control qu'on a dans le format ? Eh bien je ne sais pas mais je sais que ça marche bien puisque ça fait des tops de partout En side, on a la frappe d'Elspeth la négation, le confinement temporaire supplémentaire 3 fermes-arrées de Tishana ça marche bien, contre plein de capacités Requin à cause de mise de Chrome un seul en side vraiment on ne cherche pas à tuer avec ce deck tranquille Ton adversaire il va décider ses anti-bets parce qu'il n'aura rien vu à la une et tu vas rentrer Requin et Ezrim et ça l'attrapera quoi Exact Deux bottes d'Adenius, une négation supplémentaire oui j'ai dit une, il y en avait deux Indenik à Prentipieux ça shut down certaines stratégies c'est bien contre Agro parce que c'est Lifelink bonne petite carte de side 3 KO contre Mono Rouge et Ezrim, chef d'agence pour avoir un petit kill On est parti avec ce deck Let's go Le BO3 des familles Deux manches Il est où ? UI de contrôle, c'est parti Alors ce deck, vous le savez UI de contrôle, standard ça tue à l'ennui donc très certainement un seul BO donc il va falloir briller Ouais D'après moi, tu veux affronter des decks agro genre des trucs comme Grul où tu auras vraiment des free win Mono Raid ça peut être un peu tendu mais après ça tu devrais redresser tous les decks si du reste dans Chauve-Sori dans GD Manland dans Raphine je pense que tu en chies un peu C'est plus dur c'est sûr mais Oh Santos Serait-ce le Santos ? Est-ce que c'est Santos Vela ? Je ne sais pas si son pseudo c'est Santos Vela Écoute On va voir Est-ce que je l'ai en ami ? Il n'est pas co donc je crois que ce n'est pas lui Bon je pense que tu gardes Quand tu joues Void Control ce n'est pas grave d'avoir plein de landes Ouais ouais Je vais faire ça ou je ne sais pas ce que je cherche Tu ne sais pas ce que tu cherches tu ne connais pas son deck donc plutôt mouillage Tranquille Il me semble que Santos est un homme de goût donc je serais étonné qu'il ait des dinosaures en avatar et encore plus étonné qu'il joue Mono Raid mais je me trompe peut-être Ce n'est pas lui Ce n'est pas lui Il Montagne Basique avec juste un skin Tarkir Très belle quand même cette montagne Ça m'étonnerait aussi mais je ne veux pas présupposer définitivement Ça je n'en veux pas Ah c'est contré Par contre maintenant tu sais Tu sais exactement ce que tu veux maintenant avec Archige avec Archige Médicule Exactement C'est le tourin de frustration ça Oh l'arrogance de s'amuser avec le feu ce face là c'est d'une violence C'est amusé avec le face Ciao C'est vraiment pour te dire Ah ouais bah tu m'as bandé Tu m'as bandé Tiens prends deux Alors un petit Godric que je tue un petit tu que je Godric Ah je tue aussi ça Zou Je ne veux pas de squeam à ma table Chant d'or une passe Et tu pourras faire déduce protocole Ouai ganjo Ah je peux déduire protocole même c'est trop bien Ouais Eh bah je vais déduire protocole Déduire protocole Ou tu le laissais full attaque et tu faisais fin du soleil le tour d'après Ah je prenais quand même 5 points de dégâts là j'économise pas mal Donc ok Ça me demande quelle heure des fois que j'engage Tu as engagé celui-là Ou pas Si tu fais pas Vous voulez engager celui de l'adversaire Ouais je veux bien Engager une map s'il te plaît Merci On va voir qu'il va exiler gravure tranquillement Ouais tu peux lander Et on va passer tranquille au tour Ouais je crois que je veux plutôt impératrice sa gravure en fait Tu vas impératrice sa gravure de toute façon lui il a pas de spell de protection donc t'es plutôt safe à lui rendre la main ici Petit poussin piou on s'encague Il a du gaz quand même malgré Il a du gaz malgré toutes tes interactions franchement pas mal du tout Ouais ouais vas-y pas de soucis on attrapera le Kumano on prendra 3 Il est très chaud quand même je sais pas si là tu veux pas le vracer en vrai Peut-être que je veux le vracer ouais attend 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 ouais mais du coup je vracer je me prends au moins 2 de ça Ah non ouais c'est trop violent Non tu veux impératrice vracer et popper un token je pense Bah non je peux pas gérer ça De quoi ? Je crois que je fais juste j'exile là Bah oui c'est ça impératrice j'exile tour d'après tu fais fin du soleil et tu popper un token Non je fais pas fin du soleil Pourquoi ? Je peux exiler avec la marche ça là Ok Du coup je peux faire autrement Bon ça c'est sûr que je l'exile À moins que je trouve land En fait pour moi le plan c'est que si tu fais fin du soleil maintenant et que tu fais un token après bah du coup tu bloques ça de deux quoi Fin du soleil Tu repioches pas de dégâts t'as plein d'autres vracs donc tu peux en avoir d'autres qui remontent Ah oui dans ce sens là ok d'accord j'ai pas compris Ouais vas-y fin du soleil maintenant du coup Ouais et là tu fais ton token pour survivre à son attaque et en plus derrière t'as encore un 2-2 je pense c'est bon play En fait j'avais compris que j'exilais pas avec Vagabonde je prenais tous les dégâts mais je la posais en fin de tour Ah non du tout Après je faisais vrac et token là dessus quoi Non non du tout S'il fait voler c'est chiant Ouais mais t'as toujours t'as toujours ton t'as marche ici à x égale 3 c'est ça Ouais C'est dommage que t'es pas un land de plus pour faire à la fois marche et et activer ton 2-2 Ouais c'est un peu chiant S'il fait pas voler je peux essayer de faire quelque chose mais il peut Ah non il peut pas ramener Squid Attends si jamais tu tu payes 2 mana tu fais Ah non tu resteras toujours à x égale 2 Non je vais passer le tour là on va voir Ouais Il faut pas qu'il ait double trigger pour Godric Ah Ça ça fait pas double trigger Ça fait pas double trigger Non Mais du coup il a une menace de plus avec sa fonderie Ouais ouais Je crois que c'est le tour où tu fondes tu bloques la fonderie avec ton 2-2 et t'acceptes de prendre 4 et de perdre sur play with fire Bah sinon je peux exiler pour 1 ça Euh Ah non Attends Je vais prendre 3 Je vais champ de ruines sa fonderie Et je vais marche ça Ah non Putain ça veut lui faire un trigger de land Non c'est non terrain Ok Je peux faire champ de ruines ça exiler son poussin Qu'est-ce que t'en penses ? Et tu prendrais que 3 ? Et je prends que 3 J'en pense Vas-y Le truc c'est qu'il attaque avec ça et ça tour d'après c'est chiant Non je crois qu'il faut que tu bloques le de 2 prenne 4 Ah quel enfer quoi Déjà je vois comment il attaque C'est jamais Avec tout Ah s'il pouvait craindre Vagabonde tu vois C'est jamais Euh Parce que si je lui donne des trucs C'est un peu relou Ouais j'ai l'impression que c'est un peu échec et mat ici Ouais Tu peux activer ton 2 Je vais faire ce pli quand même Ah tu Tu pouvais peut-être Ouais Tu pouvais peut-être juste activer mouillage Faire marche sur sur land Et activer mouillage pour trail le 1-1 Le poussin piou Marche sur land En prenant 3 Ouais Je fais du bleu Au hasard Là j'exile le poussin Ouais ouais Malheureusement Et on a 2 cartes bleues pas une carte blanche Sinon ça aurait été plus simple comme tour Waouh T'as toujours un chum block mais Le problème c'est que ça vole avec ça là Je vais poser mon land Tu peux déduire pour voir ce qui se passe mais Est-ce que j'ai un rituel intéressant On va le laisser faire avant quoi Non Tout ce que je trouverais d'intéressant là c'est 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 éphémère Ouais Après Mendex c'est normal de perdre contre monorade Ouais c'est pas évident et C'est je pense un mauvais matchup game 1 qui devient plutôt favorable game 2 Ouais En plus il faut vraiment silent pour faire tous les plays qu'on veut et on les trouve engagés trop tard Donc là c'est KO frappe d'elspète KO d'elspète Tu peux rentrer le sychrome aussi Ce sera mieux que certains trucs Sychrome c'est bien Ce que tu veux pas c'est les protocoles Ouais Trop mou Late Et je crois que tu veux que tu aies un peu de déduce et un peu de déluge de réminiscence En fait t'as pas le temps de piocher t'as pas le temps de trouver tes cartes actives Tu veux juste jouer des plays en pactant tous les tours Ouais Peut-être que Marche c'est un peu cher comme gestion Ouais mais je vois pas trop ce que tu rends de mieux quoi Ok Ouais C'est vraiment C'est franchement 3-2 contre monorade c'est Ouais c'est pas ouf C'est pas de fou quoi Allons-y Ah Est-ce que je voulais un confinement temporaire de plus je crois que oui On l'a pas rentré ? Je t'ai dit confinement temporaire Ah j'ai pas entendu Ah bah oui J'ai pas entendu Clairement bien Ce sera pour la 3 Ah j'ai cru qu'on allait pouvoir prendre la 1 ce qui est vraiment pas chose aisée mais Ouais Je crois qu'avec un land de plus ça pouvait le faire mais mais c'était chaud Il a de la fin il est resté à 4 landes il a juste tout déroulé aussi il était très bon Franchement il a fait une super sortie Ouais J'en premier S'il était un peu plus mollasse ça aurait pu mal se passer aller au que ça Ouais ça se joue Ça se joue Ça se joue bien même Ouais Le Kumano du Tour 1 Eh j'ai au moins un petit Feldon là Toi t'as le fini les mensonges du Tour 2 et ça ça fait plaisir Toujours pas Alors là il y a un truc qui te détruit c'est Forge mais tu peux pas tourner autour Et c'est un point Tu vas juste requin ici Oh Ah Je crois que tu requin quand même Et tu le laisses développer un peu plus Ouais Requin parce que c'est à lui de passer au dessus Ouais Allez développe un peu là Santos Oh développe un peu plus Montre nous là Développe donc Mets-en Mets un petit poutin Mets un petit Ah voilà Un petit Feldon par exemple Pour le goût Oh parfait Pas de problème C'est 6 points Aucun problème Là c'est confinement Landtap Ezrim Concession Ça te va ? Tu deal avec mon plan ? Euh Je sais pas si je joue Ezrim Le Tour d'après ? Ouais Pourquoi tu le jouerais pas ? Il peut le tuer Oh c'est bien ça Ça avec Landtap J'aime bien Ouais c'est bien Il peut le tuer C'est Simana C'est pas facile pour lui quand même Bah il joue ça x4 Donc euh Ouais mais est-ce que contre nous Il joue ça x4 ? S'il connait Ezrim Normalement oui Parce qu'on a il là Tu vas attendre d'avoir tes Simana Dans tous les cas Vu que t'as une impératrice Maintenant t'as un meilleur play Donc je fais mouillage C'est vrai que si j'avais Landland J'aurais joué Ezrim Juste histoire de Ouais si t'avais rien d'autre à faire Moi je l'aurais slamé Like a beast Vraiment Ouais Est-ce que tu proposes Alors tu te fais découper Sur play with fire Mais est-ce que tu essayes De trade la Mishra ? Non j'exile Godric là Ok Ça c'est vraiment chiant Ok on est pas joueur ici Bah c'est chaud En fait genre si je vais au late game J'ai gagné donc Ouais ouais non mais je rigole bien sûr Non non garde Ouais Ezrim plus un Et on est bien Hop Je peux te dire qu'il va vraiment Rien se passer Ça va le faire Il a pas la vigilance C'est abusé quoi Bah non Bah ouais c'est non Mais il voulait voir Ah il se dit ouais J'ai plus que ça J'essaye Je paye pour voir Du coup ouais Le petit confinement de plus Et euh Bah c'est Déduce ou Déluge Même Déluge C'est encore pire Déluge c'est un peu cher En vrai fin du soleil Est-ce que c'est pas cher Contre lui Oui mais ça fait quelque chose Quand on le résout Je crois que je préfère ça Des creuseurs Dont Impératrice Ezrim Et Confifi Je pense que c'est Oui c'est acceptable Le Confifi Le fin moment Allez Oh ce gros T-Rex là Me régale Bah du coup je vous ai dit Y'aurait sûrement qu'une game Mais au final Vu que c'est contre Mono Rouge Il nous donne le droit D'en faire C'est peut-être Santos Qui est sur un pari Avec son stream Où il doit jouer Le pire deck du ladder Avec le pire skin De MTGA Peut-être Euh Ouais c'est bien ça Ouais c'est très bien Est-ce que je fais Land Land Tourin Ça dépend ce que je draw Est-ce que je fais Land Tourin Non Je joue pas tes land Je fais land Tourin Ou pas du coup Non non je pense pas Land top J'ai pas besoin de KO Là pour son drop 2 Tu veux Tu préfères KO son drop 2 Si vas-y Allez vas-y Il joue plein de bet célérité Vas-y Si si Est-ce qu'il va enfin Ne pas faire un Tourin Autour 2 Ah mais ça jamais Est-ce qu'il fait triple Comano dans Vibrance Il a moulé gain 5 Donc à mon avis C'est ce qu'il faut Mets un jeton dessus Voilà Oh yes Putain C'est comme ça que je les aime Oh là ça me fait plaisir ça Hop là Les sorties de monorête Bien croquantes Là bien craquantes Et je gagne mes 2 points de vie Qui se prennent un gros blowout Bon bah délicieux ça Hop On va se prendre un gros Tour 3 Genre si la gonnerie Qu'on prend quand même 6 On a pris un Tour 2 Très doux Donc Il n'est pas obligé De tout avoir quoi Il n'est pas obligé De tout avoir Simplement Vas-y Un autre truc Qui part sur confinement Ouais j'ai plus chez confinement En plus là Donc ça m'arrangerait Je crois que tu fais Juste requin ici Pour garder sortie explosif Pour un truc un peu plus moelleux Ah ou alors tu fais rien Rien Et je contre Si j'ai eu une bête Mais ça zinge contre Sinon je tue Peut-être mieux hein Ouais vas-y Ouais ouais vas-y Ce requin on en tirera un peu plus de bénéfices plus tard Ouais Un Tour genre où j'ai 5 mana Typiquement requin c'est mieux Ce requin gros on va le traire Jusqu'à ce qu'il donne plus rien On va traire le requin Parce que les requins font du lait Il a plein de gougounes en dessous là Les gougounes Il va nous donner plein d'or Ce petit requin Il est full gonade Il est full gonade Bon bah Nickel Après side ça s'est passé Dans l'ordre des choses Ce qui vient de se passer Ouais Très compliqué à la une Et derrière Il faut qu'il t'envole Une des Une des deux autres Ouais Et c'est étonnant d'ailleurs Qu'il n'y ait pas de Festivité du Couchant Ni main deck Ni side Bah parce que je pense que c'est Moins fort que blowout Et que tu peux pas dédier Trop trop de slots À red deck quoi Ouais Si comme ma théorie Enfin si ma théorie se réalise C'est quand même difficile Les match-up tempo du format Tous les match-up du res et compagnie Donc si jamais tu commences À avoir six cartes Contre monorade T'es un peu T'es un peu off-red Moi je les garde Ces mains-là De re-white Si c'est pas monorade C'est une main Ok Oh C'est un miroir Donc c'est une délicieuse main Je vais quand même faire ça Je vais essayer de trouver Un drop à deux Un contre Je le veux celui-là On les prend tous Franchement En miroir je le veux Bah le mettre au cimetière C'est cool Parce que ça me faisait Piocher techniquement Non mais t'es juste Fout de value quoi Hop là Alors est-ce qu'il y a des techs Dans le miroir Est-ce que lui va jouer Des homards Ou des trucs comme ça Je sais pas du tout Ah j'aurais pu exiler ça J'ai pas beaucoup de cibles Et ça lui évite de pouvoir Oh lui il est préparé Bah tu peux quand même L'exiler ça Et je peux pas Ça ne touche pas Je peux pas une zone au cœur Non mais justement Tu peux quand même L'exiler l'artefact Ah oui C'est ce que je dis Je mets le 3 Ah bah les Jays C'est une bonne carte de side Aussi Evidemment Une carte de side qui est mendek Quand même Ouais mais du coup Ça reste une carte décente Mendek quoi Ouais Comment on le bat ce Jays là Je peux essayer de lui mettre Un coup de mouillage Ça dépend ce qu'il fait Ouais Coup de mouillage Ça veut dire que toi Tu te Tu te commit un peu quoi Le commit Mais bon A part des Jays Il n'y a pas grand chose A résoudre donc Ouais Est-ce que j'y tente ? Bah t'as pas trop le choix quoi Et si l'interaction GG ou elle plaît Ou alors Attends Trop tard Je réfléchis après coup Malheureusement Je suis désolé Il y avait peut-être moyen De faire juste Fin de tour impératrice Et tenter De l'attaquer au token C'était probablement Un peu mieux Ouais peut-être C'était moins risqué en fait Voilà c'est ça C'est ça Là c'était vraiment En mode On a all in notre game Alors qu'on n'était pas Forcément en position de C'était un peu Un peu dommage Maintenant il sera Il sera à l'abri D'une vagabonde Fin de tour Le Pouleto Ouais mais le réduire C'est déjà pas mal En fait s'il est bas Il peut Le plus 1 Il est nul Donc C'est beaucoup Ouais bien sûr Mais le problème C'est que si tu le tapes Une fois et que tu le tues pas Ah bah il n'est pas L'abri Pouleto Ok Si tu le tapes une fois Et que tu le tues pas Après il te moins 3 Il t'annule la vagabonde Donc derrière Il peut place un peu A volonté Oui je vous sentis sucré Mais quel est cette sorcellerie C'est contre mon rouge Dans le miroir C'est acceptable aussi Franchement T'as besoin de ça Contre mon rouge En game 1 Je t'annule la vagabonde Non ? Ouais ouais Ok Un jeton Allez 2 points Normalement là On tue le Jace Pas de galère Je contre Je pense que tu contre Ouais Hop Je pense qu'on refait un Tu veux faire une map ? Pour essayer de trouver Ouais Pour essayer de trouver Une carte colorée Ok Enfin un terrain coloré Pardon Exact Allez un terrain Et non Je pense que maintenant Vu que t'es Ouais Quasi full table Vas-y va au bout Je vais le mettre sur l'autre Fais-le plutôt sur l'autre token Ouais Ah putain Un peu abusé là Punaise Oh punaise Bart Ok C'est là mon garçon Bon là quand même Un vrai board T'as un board Il est pas content Ah Super Voilà Maintenant on a des contresorts Et de la pression Mec On la joue tempo maintenant On a des contresions Et de la pression Pam pam Pas de tour Et tu rigoles Mais là il fait pas le mariole S'il avait envie de marioler Il mariole plus C'est qui qui mariole ici La personne Il mariole de rien du tout J'ai vu personne marioler là Récemment Double contre avec Les petits bonhommes là Les petits bonhommes blancs Bah ouais Les petits monsieur blancs Attention les petites boules rouges Comme il est vénère quoi Le régal Le samouraï Ouais Bah il est pas content Je tente pas une drôle hein C'est déluge Si Pourquoi ? Pourquoi ? Tu prends quoi ? Ouais mais de toute façon S'il fait des gestions là Avec fini les mensonges Tu vas quand même pas contrer les gestions En vrai Le plan tempo c'est marrant Mais s'il a des gestions Il n'y a plus de plan tempo Tu m'as menti Voilà ? Ouais un peu J'avoue De l'an je crois De l'an tu crois Ouais je crois que t'as raison Est-ce que j'aurais besoin De deux champs de ruines Possible ? Possible Est-ce que tu payes correctement tes deux contres ? Oui ça va Ouais je l'ai payé déjà Je me payais déjà Mais le contre Il est sucré ce sentier Ça exil fait un les mensonges ? Ouais mais il a trop mal Dommage Mec on va le faire Malgré notre Notre honteuse activation de land On va le faire En fait c'était le spot Où vu qu'il sait ce qu'on joue Il n'a pas forcément les anti-bet Ou quoi Peut-être qu'il Sur ses scryes Sur ses sélections Non mais c'était quand même plus safe De faire fin de tour vagabonde Mais j'y ai pensé qu'après Ouais Je tente un petit contre Bah je m'interroge Parce qu'en même temps Tu peux juste te dire en mode Ok ça résout Fin de tour je fais mon déluge Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que notre version Elle est plus adaptée que la sienne ? Moi je tente un petit contre Allez vas-y Genre ça l'emmerde en fait Tu crois que ça l'emmerde ? Bah là il peut pas nous faire Finir les mensonges Ouais Il peut faire un autre protocole Mais du coup On a attrapé un contre Faut que je fasse de la place là Pour jouer ses artefacts Et compagnie Ça peut être à la place Des protocoles Ouais Non ça va Ok il a un protocole Ok du coup Je vais champ de ruine Un de ces landes Je crois Ouais On pioche même pas de cartes Ils peuvent pas être bicolores Ces tokens J'ai trop le sum Champ de ruine Amirex plutôt Ouais C'est plus chiant Oh trop pourri quoi Mirex Mirex Il fait un délu Il est délicieux notre repos Putain J'aimerais être aussi fort que lui un jour Je crois que tu déluge là Ton déluge à 7 Bien rituel Bien sale Ouais Je peux aussi faire ça Là confinement J'ai pensé ça Un jeu drôle Je drôle là Ouais ouais Je drôle 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 Exactement Drôle Drôle Je drôle Je drôle C'est une ancienne actrice Une actrice C'est nul Donc je vais prendre ça Marche Ça marche pas Ça attrape pas Les planes walkers C'est ça Ça attrape les landes Ça attrape artefacts Créatures enchantements Ouais vas-y prends ça Ouais on a beaucoup de cartes naze Bah c'est pour ça qu'on a été chercher D'autres cartes Les autres cartes sont pas fofolles non plus Non mais là ça va Marche sur son token C'est good C'est gully good Et ouais mais en fait ça c'est chiant En même temps gros ils sont armés dans le mirror les types Mais t'inquiète pas que là avec des trucs à la Jace et compagnie Les decks raffinent Ils vont faire l'avion en tournoi Les mecs ils peuvent pas jouer des sentiers sucrés et des Jace Ouais Et à un moment faut aussi respecter les bons decks quoi Ça c'est le ladder C'est une question de popularité Et donc du coup ça modifie un petit peu les listes de tournois Faut que je suis juste un petit confifi Tu peux faire un petit confifi C'est un peu dommage d'avoir aucun manland ici pour aller mettre une pression Ouais J'en ai un là quoi Ouais et tu passes le tour Tu feras fin de tour déluge Un peu chiant Il a son champ de ruines pour casser notre manland Franchement tu le finis ça 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 se finit ouais Ouais Finito mon gars Tiens Ça lui enlève deux piocheurs Voilà c'est pas mal Parce que là ce qu'il y a de pire il est déjà sur le champ de bataille Donc on a pas peur qu'il nous réserve un jeu Il a fini de s'agiter ton anneau là ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il est content Hop là on meule 3 Hydro 3 Et ouais C'est bien C'est délicieux ce qu'il nous fait C'est délicieux ou c'est délirant ? C'est pas délicieux C'est pas délirant Allez je suis en train de délirer là Je suis fébrile J'ai de la fièvre T'as de la fièvre ? Je suis pas bien et tout Ah merde En même temps Petit monorade C'était rapide C'était cool Derrière on tape uroid control Oui c'est la sauce Pas te mentir Oh ! C'est pas... Oh il la donne Il aura un petit contre Mais je vais le tenter Ah ouais mais nous on les fait tomber les contres Il n'y a pas de galère Non c'est x égale 0 T'emmerdes pas C'est une bonne carte Je sais pas si il le laissait attaquer C'était worse pour le mana Parce que si je faisais en réponse Il avait le mana du mouillage Non je pense que c'était pas worse Mais c'est pas grave C'était pas worse de lui laisser avoir la carte Contre le mana ? Ouais il a plein de mana Je l'aurais laissé le mana 4,5,6,7,8 Et là à part jouer mouillage et passer Tu peux tenter mouillage et taper Tu peux tenter mouillage et taper Tu fais pas mieux de toute façon ici Bah il y a champ de ruines Donc en vrai Ouais mais faut Enfin Faut que ça passe quoi Il peut juste animer son mouillage On va voir Si il y a ni mouillage On peut le tuer Ouais Et là écoute Tente de tuer l'ami vagabonde Il casse Pas de galère Ça marche Alors tu peux prendre le mana Si tu veux Je vais en faire un truc C'était pour déduire Ça permettait de déduire quasi gratuit Ah ouais Faut un mana de moins Ouais ça me permettait d'avoir déduire et déluge Bah on peut déduire et déluge Juste à poser ça Non non Parce que là on veut jouer mouillage Pour le tour d'après Ok Enfin on fera déduire plus tard Il y avait un mana Non je n'aurais pas fait quand même maintenant Il y avait un mana là Si on aurait peut-être pu On aurait peut-être pu aussi Aller maintenant J'avoue que là je n'ai pas Je n'ai pas pris le cred C'est si dur Je vais contrôle à deux Ouais Je vais dépopuler à un moment donné aussi Là le problème c'est qu'il a 600 000 cartes en main Il est à l'avance de 11 cartes sur la meule On va pas tarder à passer en game 2 de toute façon Ouais Il a pris plus de temps que nous ou pas ? 24 Non je pense pas On a pris 2 minutes de plus Ok Non je crois qu'on reviendra pas Tu peux quitter Là on garde sur la cloque Je peux essayer de Tu peux essayer de mettre un coup On va voir Bon ça m'étonnerait qu'avec ces 6 cartes en main il n'a rien Ce qui est un peu frustrant ici C'est que maintenant tu peux avoir que le Jace Mais pas l'impératrice Ouais Hop là Je lui attrape C'est non C'est non monsieur Trat t'as plus de basique Quelle tristesse Enfin il y en a encore lui Ouais Ok ok Ah tu peux contrer encore si tu veux Moi j'y vais à fond là Ouais Tu es all in ? All in the box Gérer son Jace Donc pas en jeu beaucoup non plus On en a géré 2 Je le vois bien juste faire Ok 3 manas Jace A toi Super Génial Voilà en plus ce serait un Jace A 4 manas Donc encore pire Il a retrouvé un mouillage Je vais pouvoir essayer d'aller gérer Impératrice du coup Ouais J'ai le mana en plus Ah merde non Il fallait faire race avant Non non mais tu raceras le tour d'après C'est pas grave C'est pas important là Ouais sûr Ouais ouais Je pense que là justement Tu veux lui faire croire Que t'as une bataille de contre En fait Tu dois pas dépopulate là Ok Il a quand même 8 sur le board Donc Ah il reprend son impératrice Et ouais bien joué Ok Il va la jouer Exit notre mouillage Délirant Sauf si on lui fait croire A la bataille de contre A laquelle A laquelle on essaye de lui faire croire Ah je crois qu'il tombe dedans Il a 1000 cartes en main Donc Il peut tomber dedans Oh Shot Ça va bien Ça va bien se passer Ok On est en quasi-risette là Quas-iris 3 Qu'on soit à 3 Ou à 11 On s'en fout Ah non Sauf s'il arrive à buffer le mouillage Il le buff pas C'est bon On prenait 9 ou 8 là Dans tous les cas Ouais mais si on prend 9 On est mort sur mouillage Si on prend 8 On n'est pas mort sur mouillage Non non Il mettait 9 en tout On était à 11 Ah oui d'accord Ok Pardon Enfin le tour d'après On était mort oui mais Pas dans le tour Bon J'y vais Oui non c'est ça C'est que moi je voulais pas Qu'il nous tue en 2 tours Mais Mais là du coup Il ne nous tue pas en 2 tours Donc ça va bien Bon Zweep Tu peux activer Alors attends Est-ce que tu peux Eh non Parce qu'il faut que tu restes en bloc C'est ça ? Ouais Est-ce que j'allais dire Est-ce que tu veux pas commencer A augmenter ton mouillage Avec une Le mouillage qui est engagé Est-ce que tu veux pas commencer A l'augmenter L'augmenter Pardon Avec une Avec une de tes maps Et c'est pas grave d'être full tap En gros s'il a pas de vagabond Il te tue pas Full tap Ouais je meurs sur vagabond Ouais mais est-ce que c'est pas un risque Est-ce que c'était pas un peu Un high risk Un high reward C'est chaud de toute façon Franchement on est pas loin De revenir quoi Ce sont intéressantes ces games là Pour le coup Ah peut-être que j'aurais du craquer ça En fait au lieu de déduire Il aurait Il pouvait rien faire Après s'il contraint Déduire Un peu plus d'infos Mais C'est ok Ouais Si la vagabonde C'est GG Où elle plaît On l'est en vie On est en vie Péniblement On est péniblement en vie ouais Alors ça Maintenant ça sert plus à rien De le buffer On s'en fiche Allez piochons Ah non On pioche pas Oh putain j'ai du fail J'ai cru que j'étais pas en fin de tour Ok Oh putain C'est encore une fois pas très grave Vu qu'on a plein de mana Non mais c'est chiant quand même Non mais pour non J'ai pas vu Ah non mais il a dû passer en face de discard Et en fait après je pouvais plus C'était mort C'est pour ça Alors on a un truc Pour son land Bah du coup On va rester comme ça Ouais Parce que j'ai bien envie De faire ça aussi A un moment donné Faut juste pas Qu'il ait des contres Ouais On va pas le laisser attaquer Je pense Je tente Oh je pouvais casser mon confinement Nous on peut piocher Je peux piocher une fois Ouais Ok tu peux te chumper si tu veux Du coup ouais je vais te chumper Et c'est le trade défavorable ici malheureusement On va aller piocher Oh tu trouves Comment ça s'appelle Ah dommage Tu trouvais March C'était délicieux quoi Ah oui March Alors frappe d'Elspeth Putain Elle était là Tu aurais été trop Gucci quoi Tu aurais gardé ton land en fait Frappe d'Elspeth Elle est dans le side Bon là tu passes T'as marche encore une fois Pour survivre Ouais on va tenter marche Et puis Ça passe pas tant pis Il faisait gérer tout le mouillage On en a plus Je pense que c'est pour ça Qu'il y a 4 fields of rune Ça doit être la dynamique du mirror Gérer tous les mouillages de l'opo On a dû le en gérer quelques-uns aussi je pense Ouais Allez Yes Ok Est-ce qu'on va le faire ? Maintenant on a comme une carte dans le deck On a 13 cartes Et lui à 20 Faire déluge ici Déluge de la main Plutôt le gros déluge Il a joué En fait t'as un spot pour le faire Il y a plus de chances qu'il ait fini les mensonges que d'autres spells Donc en fait si je fais ça je me prends contre Si je fais ça je peux pas prendre contre Là c'est sûr qu'on pioche Oui bien sûr mais c'était que ça Tu pouvais le faire en rituel pendant ton tour T'auras plus jamais de fenêtre pour ton gros déluge sinon Ok C'est plutôt ça l'argument Mais effectivement il a probablement contre En vrai ouais Ça c'est con C'est ça qu'il fallait faire là Bah en fait ça dépend Si jamais t'estimes que la game elle dure encore Pas forcément Eh mais j'aurais eu le temps plus tard De faire l'autre Le gros Bah juste Moi l'argument c'était que justement Non t'aurais probablement pas eu forcément d'autres spots quoi Contre Non je pense que c'est bien là comme spot Et quoi à Ottawa Tu es Ottawa à protocole Ouais ouais Je pense que c'était bien Il y a un monde où je prenais même pas de De trucs Il y a encore des vagabonds Non On aurait peut-être du lander Ottawa Pour avoir protocole fin de tour Parce qu'il faut voir en fait Si on a encore de quoi tuer quoi Est-ce qu'on a encore un truc Qui pose une bête de notre côté On a combien de vagabonds Dans notre deck Il nous reste Deux vagabonds Ok D'accord Donc il faut passer par là Et lui il doit en rester à peu près pareil Ok bah go Là il passe tour Il a rien à faire Super Super Cette Ottawa Protégera notre vagabonde Maintenant Donc il ne faut plus le jouer Ouais ouais Ce protocole Je crois que tu n'as pas trop le choix Je vais essayer de protocoler Je suis engagé à Narthos Hop Les indices d'ailleurs Qu'on peut engager avec protocole Et quand même sacrifier Il n'y a plus beaucoup des contres Protocole Il n'en a voir plus qu'un Il est là Est-ce que je mets mon impératrice maintenant ? Il ne piochera pas plus de cartes Tu peux quand même voir un peu ce qu'il fait Ça te sert à quoi de mettre ton impératrice maintenant ? Laisse voir ce qu'il fait lui avec son impératrice Au pire s'il fait un token Tu fais Ottawa Abund's token Impératrice Tu tapes ton impératrice On va voir quoi Ouais Bah là en fait il nous tue le token Donc il va falloir que je l'otawar Dans tous les cas ouais Mais je veux dire On n'est pas obligé d'être d'impératrice maintenant Au pire tu peux même le faire à son upkeep Si jamais tu veux limiter la chance qui t'obt Là tu peux avoir un intérêt à impératrice Je crois que je vais impératrice là Je crois que c'était son quatrième protocole Normalement c'est bon Voilà Je fais moins deux Euh non Il peut aller chercher un truc qui te tue Si mais il faut que je fasse quand même ça Ah il faut que tu fasses moins deux ouais Et je me Enfin moins un pour un de deux Mais je crois que Fetfagr essaie de résoudre ça Mais je sais pas si j'ai la prio encore derrière Pour refaire un token Et si tu laisses résoudre ça T'es puni par un contre C'est le problème Non parce qu'elle était déjà en jeu Ah oui avant de faire le Ok Ça résout Et ouais Donc là il a trouvé marche Il joue pas Tichanamendek Je vais pouvoir le booncer tranquille normalement Non je pense que ouais Je pense pas qu'il joue Tichanamendek Non Ça change pas grand chose Si je faisais le de deux Il pouvait exiler à son tour Il va face Il a bien raison Ah bah on est à un Donc C'est une très bonne idée Il a fait un token Ah mais nous on fait un token Qui peut être plus gros Parce qu'on a plus de maps Ah tu peux aussi le confiner Confine J'enlève ces deux trucs Ouais confine le Confine le direct Oh il a retrouvé un mouillage Et moi j'ai trouvé un champ de ruines Il est marrant ce mirror Il est long mais il est marrant Il est long et marrant ouais Hop Et regarde ça Hop Nickel Ok On va quand même perdre la meule je crois Mais 15 minutes à 19 minutes Il en a combien les déluges par contre ? Il déloue Ryo Franchement c'est close C'est très très close cette histoire Parce que s'il a plus de quoi gérer Ni tuer Qu'il a que des piocheurs N'en est piocheurs Ton 2-2 il va au bout là Mon 2-2 peut aller au bout Nice Ok Alors est-ce que Ah ouais Il faut que tu gardes Ouais bah c'est Ah oui Il faut que je garde Sinon je suis mort Ouais Mais tu pourras faire les deux Ah tu pourras pas faire les deux Un man après Putain Punaise Fiche 1 2 3 4 5 6 7 8 Ouais Euh non Deux man après Parce que j'ai plus de land Ouais Oh Par contre vas-y Bah du coup j'y vais Ah oui tu y vas Alors putain Il va à champ de ruines Mon champ de ruines Yes Il les avait pas joué de les games C'est normal Oh Bah j'y vais Ah oui tu y vas Ouais Je fin dus C'est bon les contre-sorts là Merci Petit token 1 Je l'anime Attends Si tu l'animes Tu gardes de quoi tuer son mouillage On est d'accord Ouais ouais Alors vas-y Et du coup je peux faire un plus un Tout à fait Mec on est là Elle est folle cette game 1 J'aimerais qu'il soit du BO Bah si tu gagnes la game 1 T'as gagné le BO On aura pas le temps de finir les autres Aïe 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 Ah il y en a encore une C'est pas grave Tu l'as joué avant lui Donc t'as l'avantage ici Mais je suis mort Ah non Et non t'es mort T'es surtout mort Oh quel enfer Pourquoi est-ce qu'on a un Ah putain Il y a sûrement gestion en plus Ok Bon il avait plus de ressources que nous GG Oh Quel enfer On s'est mis dans la merde Avec cette activation de mouillage Là malheureusement Mais bon Ah il y a un monde Où on se mettait Gucci aussi Ouais Allez Negate Négation Bot Ouais Tishana Moi je Je prendrais plutôt requin Et les créatures Et les créatures Je sais pas pour Tishana Je passe Peut-être Tishana sur Vagabonde Il est pas content Ouais peut-être Vas-y essaye Essayons Faut garder les marches Parce que c'est l'anti Ouais Anti plein soccer Faut enlever les Voilà ça T'as enlevé les déluges Les fins du soleil Tu peux les enlever aussi Bah du coup S'il a le même plan que nous C'est pas mal D'en avoir encore Je peux en enlever Bah on a les sorties Et les marches S'il a le même plan que nous Peut-être que je peux C'est vrai qu'on a tout ça Ouais je pense Qu'il faut que t'enlèves tout Franchement Toutes les fins du soleil Ouais Et en vrai S'il a le même plan que nous Les bottes Elles marchent Ouais si elles attrapent L'impératrice C'est déluge les bottes Pas malin Ouais mais faut sortir des trucs quoi Peut-être que je rentre que Deux faire marier Ok Et je vois 61 Pour tuer la meule Le dénique Il est mignon Dénique ? Ah quoi qu'il exil Ouais dénique ça sert à rien Vas-y go Dénique Ce serait une 2-3 pour 2 quoi Ouais C'était histoire d'avoir Une prise de board En early Pour éviter de se prendre Un Jace ou quoi Le problème c'est que lui Il joue des Jace C'est ça notre problématique Ouais Excellent C'est très bien C'est délicieux ça Ouais ça c'est excellent Maintenant qu'il a gagné la En fait maintenant qu'il a gagné la 1 Il est pas obligé De gagner la 2 Il est juste obligé Que nous on la gagne pas Ouais mais au time On n'a pas non plus Trop d'écart Il va falloir trouver des lantes par contre Parfait Non mais ce que je veux dire C'est que lui il peut jouer Pour fermer la game Pour qu'on soit pas capable De gagner en 10 minutes Ouais Je vais me moucher un instant En fait il faut vite Gagner la game 2 Ok Il fait son petit scry 2 Ça ça fait pas mal de value Oui Laisse les 2 on top Il est bon Il y a trop de trucs Qui me prennent du temps Pour rien aussi Oh le deck C'était un peu chiant On va pas lui montrer Qu'on a ça pour l'instant Juste on land Pass On a moins de basique Que lui j'ai l'impression En tout cas elle a une C'était plus chiant De les trouver C'est bon Je suis parti m'étouffer Hop Ok Là on se sculpte une main On a que des réponses Ouais ouais On veut juste Juste full land Ça va être dur De l'attraper En moins de 10 minutes À la 2 Ça va être assez dur Ouais Surtout si on a pas de menace Oh Il joue ça Pour activer quoi C'est champ de ruine Champ de ruine Et mouillage Ça fixe un peu aussi Ouais C'est drôle C'est pas con Et petites innovations Du mirror quoi Ouais Je vais peut-être proposer Une petite vagabonde Fin de tour là Ouais J'attends encore un tour Pour me battre sur deux contres Je pense Je pense qu'il faut pas se battre Enfin Ça dépend Quel est Ça dépend Quel est ta théorie Mais Nous là Si on veut gagner la game Il faut pas se battre Et juste le laisser contrer Par contre Si on veut gagner la game vite Il faut que tu te battes Non mais là C'est sûr qu'il y a des contres On fait rien depuis tout à l'heure Si je fais impératrice C'est contrer On perd beaucoup de temps Non mais là Là oui je suis d'accord Mais dans la théorie de Je veux me battre sur deux contres Avec une impératrice fin de tour Ne te bats pas Je pense Genre si je fais une impératrice fin de tour Et que lui il a des contres Il me bats pas Bah c'est contrer je pense Là on va contrer Avec fini et mensonge J'ai l'impression qu'il veut clore vite la game Alors que c'est nous qui sommes Oui c'est nous qui devons mal jouer pour la clore Et on doit pas mal clore pour la jouer Donc là tu te bats sur un contre Mais genre je me serais pas battu sur deux S'il pouvait avoir potentiellement le troisième Tu vois ce que je veux dire Je prends pas ce risque Ah oui bien sûr bien sûr Protocole Payé Mais vu qu'on doit clore la game en moins de dix minutes Tu dois peut-être prendre ce risque Mais si jamais il n'y avait pas de notion de time What ? Mais pourquoi tu fais ça Péine humaine Tu fais n'importe quoi là Mais qu'est-ce que tu fais ? Bon bah let's go On a une chance de gagner une partie Qu'on doit pas gagner je pense Bah je side pop différemment T'es sur la dro Tu peux enlever un land Si tu veux rentrer une menace de plus Pour un ferme à ré C'est une idée de merde je pense On joue que 27 land C'est une idée de merde Mais ça se fait quand t'es Comment dire Quand la clock Quand la clock va être complexe Et que dans tous les cas Faut que tu trouves rapidement T'es land de manière naturelle Et que t'es sur le play Sur la dro pardon Tu peux quoi On fait quand même les deux opposés Un niveau matchup dans cette game Ouais mais c'est bien Ça montre un peu ce que le deck fait Je garde Oui tu vas garder toutes les mains fonctionnelles Avec des land de toute façon Oh mais excellent ce petit compte là En plus t'es payé Il n'y a plus que 3 minutes et quelques A la clock C'est délicieux De notre côté Ouais Vas-y bah je te laisse On est en moins 4 Si tu veux qu'on discute d'un play Discutons pendant qu'il s'en s'ablit et défile Ouais ouais bien sûr Non mais là c'est bon Là t'as la ligne Tranquille Ça va être fin de tour impératrice Ok c'est contre et c'est pas grave Ouais bah je vais faire fin de tour impératrice Si contre re-impératrice Enfin re-fin de tour Ouais ouais Là sont-ils finis les mensonges Pas de soucis Là tu passes Tu passes Il re-contre et tu trouves land Tu slamaises rime Il se passe un truc Je peux faire des trucs quoi Il faut trouver land Allez impératrice encore De toute façon là on doit clore la game rapidement Il faut pas qu'on joue une game grindy Réfléchis bien Penhuman Oh Oh ça sent bon ça Je les connais ceux là de Deluge de Rime Naissance C'est les Deluge qui puent Draw 2 sur 4 C'est improbable s'il a pas la réponse Mais Voilà Ouais mais là il a pas la réponse pour Ezrim Ouais Hop Je tente Vas-y quand même Ouais vas-y quand même Faut qu'il est spécifiquement Get Lost T'as pas le choix en fait Tu peux pas jouer une game normale S'il a pas la réponse là c'est poubelle Évidemment Ouais mais t'es J'ai fait ma double indice J'ai fait ma double indice Tu dois la tenter Je sais pas si tu dois pas tenter d'attaquer là Si tu veux pas Ah non tu veux faire juste des indices Ouais Juste Dans une carte pour voir Je paye pour voir Le goût que ça a Voilà excellent J'ai l'endice sourcil Fin de tour Vas-y Déduit Ça m'importe T'es déjà perdu Deux menaces Deux menaces dans cette histoire Quoi On a être roi Deux vagabondes Ezrim Ouais ouais C'est ça ouais Deux cartes différentes Allez Ils jouent juste pour plus perdre Maintenant Ouais Land Pass Il a combien d'avances sur nous la cloque ? Énormément Ok Ah quoi que j'aurais pu Ah merde J'aurais dû finir la mensonge là J'étais en mode spam de clics On a deux minutes Il en a cinq c'est ça ? Ouais Il rentre c'est dénigré On a douze minutes Il en a quinze Ah on a douze minutes ? Ouais Ah mais on peut jouer des games normales alors Ah mais on est quand même très en retard quoi Les games vont être très longues Ah oui mais c'est pas grave On aurait pu délayer Ezrim en fait Je crois qu'on avait deux minutes moi Ah non Non je te dis on a un retard de trois minutes Gros j'ai rien compris On aurait pu garder ce Ezrim en vie Ok Je tente un déluge là ? Ouais vas-y vas-y Ah oui parce que je te disais même en mode Putain je peux plus trop parler parce qu'il faut que tu spam clics Ah ouais non Après on a quand même du retard quoi Il me faut un land Et il me faut un autre déluge Non non mais bien sûr Il y a un retard Et on va perdre dans trois minutes Ah oui si tu pensais qu'on n'a que deux minutes C'est sûr que c'est très chaud Là en vrai douze minutes C'est la moitié du BO Enfin on peut jouer un game normal quoi Fin de tour On a négation qui est quand même très très bien Ouais mais il a le même genre de réponse que nous là Ce qui compte maintenant c'est notre nombre de menaces Et oh bah je pense que tu peux impératricer maintenant Ouais Hop ferme mon token Et je compte son déluge ou pas ? Je suis contre ça ? Je crois que oui Je pense que oui ouais J'aurais aimé contrer un de sa main mais bon Ok on va le get lost ça Ouais Il va probablement se battre dessus Il a raison Ok Ah putain mais on l'aurait joué totalement différemment J'étais perdu Je pensais que la cloque était beaucoup plus basse Je me suis fourvoyé Après vu le temps de la une dans tous les cas être en retard c'était chaud Non mais c'était chaud mais on aurait pu juste En fait du fait qu'on rentre plus de créatures de part et d'autre On va accélérer les games tu vois Ouais ouais Genre on aurait pu juste trouver un spot pour résoudre les rimes Il y a plutôt deux fois que ça résout On est assez bien là Je vais faire fin de tour Ouais J'ai pas landé mais c'est pas grave On a deux mainland il y a deux champs de ruines Cocas Ça s'annile Hop je déduis Oh fermarée c'est très bien Je déluge Fermarée ça n'annile pas les terrains Ça n'annile que les enchantements et les créatures C'est pas contre l'activation mais ça n'annile pas non Ça n'annile pas ouais Prends Iganjo c'est un anti Ah Bon tant pis Va être vive va là Je clique vite là Euh Et j'ai sacrifié ça Non on se gloutonne hein par contre Bah ouais mais vas-y gloutonne toi C'est comme ça qu'on l'apprend En vrai là t'es bien finalement Hum Deux points juste J'affiche c'est au token map Bon on verra les tokens map plus tard je pense Ok Oh ouais mouillage et c'est bon Mouillage passe Du coup on a trois mouillages Donc ces deux champs de ruines sont pas suffisants Ouais Tu pourras encore déluge Ça tu vas tenter de le negate Il se bat dessus Tu fais remarer Euh Si on la joue agressive Tu fais comme ça Bah allez Il n'y a pas de carte en main Il y a encore un protocole Par contre il en joue six des protocoles Je pensais que c'était que quatre Dans Magic Mais quoi c'est ce qu'on veut là On veut qu'il ait un contraint Parfait Il y a une négation Ok pas de soucis Ça résout Est-ce qu'il a un protocole maintenant Pour cette ferme à ré Ça serait incroyable C'est long Il n'y en a pas Et je pense qu'il a plus de vrace non plus Non Après il peut juste tuer le ferme à ré Ah ouais mais c'est une réponse Qui n'ira pas ailleurs quoi Ouais Auquel cas nous on tuera son token Pour aller taper Marche pour beaucoup Pour aller taper la La vagabonde Ah oui tu peux juste sortir Tu peux sortir explosif sa vagabonde en fait Là maintenant En réponse Ouais je voulais voir si je voulais un contre Mais Je vais plutôt faire ça Je peux aussi aller chercher avec tous mes mon land C'est toujours toi qui a la pression Et en plus t'as un déluge de plus que lui Oh Oh c'est intéressant ça Et je vais pouvoir faire un gros token Je crois que je vais le faire Je vais mettre deux points Ouais vas-y je crois que c'est bien Je crois même que c'est délicieux Ah un man après je pouvais faire ça et ça Déluge ok Tu crois qu'il a force of will dans son deck ? Je De tout mon être Je prie pour que non Auquel cas ça va pas bien se passer On va faire une grosse bête là Je fais une grosse bête là Ah la grosse bête avant Ouais 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 Trigger Faire marée Et non Enfin grosse bête Tu fais qu'un 4-4 C'est presque un peu décevant Ah ouais mais Vu qu'avec un 2-2 on a la pression On a plein de tokens map Non non oui bien sûr c'est bien mais Mais oui ça fait Une déception quand même Ça fait pas ou vu comme ça On garde ça C'est bien ça Délicieux Hop Je cogne Je cogne je cogne je cogne 4-5-6-7-8 Non C'est non C'est non pain humain La douleur de l'homme Pas du tout Pas du tout C'est 7 points on t'a dit Oui oui bah vas-y vas-y Il est fort Je crois que tu déluges là Comme un gros rituel que c'est Non Ah c'est pas très bien Parce que tu Enfin si c'est Tu veux que je fasse des juice déluges Ouais peut-être ouais Ok Là je peux pas j'ai pas mana Ouais c'est un peu mieux Et faire marrer Ouais très bien Ouais délicieux 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 C'est gagné Let's go C'est gagné Let's go Et finalement vu qu'on avait beaucoup de piocheurs C'était pas con de lui envoyer plein de menaces Parce que du coup lui il pouvait pas piocher Il était obligé de répondre Et nous on utilisait nos piocheurs après Pour continuer d'avoir des menaces Non mais toute la game on l'a bien jouée C'était juste spécifiquement ce Srim Qu'on a slamé tour 5 Alors qu'on aurait pu lui trouver un meilleur spot Mais je pensais vraiment qu'on était très très bas à la cloque Qu'on avait 2-3 minutes pour la terminer Alors que non on était Mais du coup de son point de vue C'était bien vu en fait de conceder game 2 Parce que moi je m'exclame Mais pourquoi il fait ça ? Il reste quelques minutes Et on va pas la clore cette game tu vois Aussi rapidement Alors que finalement S'il a 3 minutes d'avance Qu'il nous restait 12 et 15 Il sait qu'on va finir par la gagner Et si on finit par la gagner un peu trop bas Ça va être compliqué tu vois Donc il a raison Mais tu vois là On finit quand même J'ai pas réussi à le grappiller Plus d'une minute de cloque On finit à 3 minutes derrière On est à 9 minutes sur la cloque Lui à 12 Si jamais Ouais mais t'avais le temps de rejouer En fait comme il te reste 12 minutes T'as le temps de jouer une game normale Quasimense Je te presse un peu Ouais mais genre dans plein de match-up Ce serait en mode Oh on est large Alors que celle-là Si jamais là on l'avait pas que l'aussi vite Ce temps pouvait être très impactant Et pouvait être une condition de Complètement C'est juste que En fait comme après side T'as pas plein de cartes morts Des confinements Des fins du soleil La game va se résoudre plus rapidement Donc si t'as mis en game 1 15-16 minutes Dans une game très longue À la résoudre 12 minutes après side C'était ok Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Fin de cette vidéo J'espère que ça vous a régalé Je sais que ça vous a régalé Vous adorez ça Et en plus c'était délicieux À jouer C'était du grand magic On s'est régalé Ouais Très très cool Effectivement Pas simple de jouer à deux Mais franchement trop bien Moi c'est ce genre de game Que j'adore jouer Surtout quand je la gagne à la fin C'est encore mieux Pousse, commentaire, partage, abonnement Réseaux sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpl, Magikaren, AFR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi Vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz